De ce soir, nous avons notre intervenante, Mélissa Yachimichan. Elle est agente de la petite enfance au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Et Mélissa est une EPI qui travaille dans le domaine de la petite enfance depuis 12 ans. Elle occupe présentement le poste d'agente de la petite enfance au Conseil. Elle offre un appui et un accompagnement auprès des centres éducatifs du Conseil qui offrent des programmes pour les enfants âgés de 18 mois à 12 ans. Elle accompagne aussi les classes de la maternelle et du jardin d'enfants au plan de la mise en œuvre des programmes et de la pédagogie ainsi que des programmes avant et après l'école pour les enfants de 4 à 12 ans offerts par le Conseil. Elle apporte un appui et un soutien aux partenaires communautaires dans les écoles du Conseil. Elle agit à titre de personnes ressources auprès des EPI, des centres éducatifs et des écoles, les directions d'écoles ainsi que les membres de la communauté. Elle est graduée du programme d'éducation en services à l'enfance à la Cité collégiale à Ottawa. Par la suite, elle a occupé le poste d'éducatrice de la petite enfance ainsi qu'un poste de conseillère pédagogique dans différents services de garde pour les enfants âgés de 18 mois à 12 ans. Et donc, je souhaite la bienvenue ce soir à Mélissa et je lui passe le mot. Vas-y, Mélissa! Alors, il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de faciliter cet webinaire puis de vous apporter un peu plus d'informations. J'espère que ce que vous y trouverez dans mon information sera bénéfique pour vous et que ça répondra à vos questions ainsi qu'à vos besoins. Je profite de l'occasion aussi pour remercier l'équipe à l'ordre de la petite enfance des éducatrices et des éducatrices de la petite enfance de m'avoir invité à me joindre à vous ce soir. Donc, comme Mélanie disait, en lien avec la norme 2, curriculum et pédagogie, j'aimerais aborder aujourd'hui le sujet de la diversité linguistique et de l'inclusion de la petite enfance. Donc, il sera question de l'aménagement linguistique, la diversité culturelle et la construction identitaire francophone. Donc, voici un peu un aperçu de ce que nous allons discuter. Premièrement, on va regarder quel est le rôle de l'EPAI quant à la diversité linguistique. On va explorer un peu qu'est-ce que l'aménagement linguistique et la construction identitaire dans le milieu de la petite enfance. On va explorer comment créer un milieu inclusif pour tous, donc pour tous les enfants et leurs familles. Et finalement, je vous offrirai des stratégies pour favoriser l'acquisition d'une langue et l'épanouissement de la construction identitaire francophone. Donc, voici ce que la norme 2 nous dit au sujet de l'inclusion des enfants. J'aimerais qu'on jette un œil plus particulier à la norme 2-C4. Donc, les EPI s'adaptent au caractère unique de chaque enfant et groupe d'enfants. Elles établissent des objectifs et des stratégies adaptées, accèdent aux ressources nécessaires et conservent des curriculum en vue de s'assurer de la participation active de tous les enfants, et ce, tout en tenant compte de leurs habiletés, de leurs différences culturelles ou linguistiques, ou de leur identité autochtone. Elles offrent à tous les enfants des occasions de s'engager, d'explorer et de s'exprimer. Donc, comme on l'a vu précédemment, chaque enfant nous arrive avec un bagage et des connaissances uniques, des pratiques, des valeurs, des croyances et des expériences provenant de leur famille et de leur communauté. Il est primordial d'en tenir compte lorsqu'on planifie l'environnement d'apprentissage des enfants. Donc, le code A et le code B aussi spécifient également que les EPI respectent la diversité et l'inclusion de chacun. Donc, on dit que les EPI respectent les droits des enfants et créent des milieux d'apprentissage dans lesquels tous ont un sentiment d'appartenance et d'inclusion. Les EPI respectent et valorisent la langue maternelle ou traditionnelle des enfants, ainsi que leur culture. Les EPI reconnaissent et respectent le caractère unique et la diversité des familles. Donc, afin d'être en mesure de bien accompagner les enfants et leurs familles dans leur construction identitaire francophone, il faut tout d'abord établir une vision commune de qui ils sont. Selon le document « Comment apprend-on? Pédagogie de l'Ontario pour la petite enfance », voici la vision proposée de l'enfant et de sa famille. Donc, on dit que les enfants sont des personnes compétentes, capables de réflexions complexes, remplies de curiosités et ayant beaucoup de potentiel. Les familles, elles, sont formées de personnes qui sont compétentes, capables, remplies de curiosités et riches d'expériences. Les familles sont des experts concernant leurs enfants. Donc, on sait que chaque enfant est unique et chaque enfant apprend à son propre lieu. Quand nous reconnaissons le potentiel de ces enfants, nous sommes plus aptes à offrir des programmes qui encouragent les enfants à s'engager afin de leur permettre d'avoir un sentiment d'appartenance et de contribution au sein de son entourage. On sait aussi que les enfants grandissent dans des milieux qui présentent une diversité de points de vue sur le plan social, culturel et linguistique. L'enfant est au cœur de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on met en place. Mais autour de lui, il y a les influences les plus directes qui ont un impact sur son apprentissage. Nous-mêmes, on est une influence directe sur l'enfant, mais il faut aussi tenir compte de leur famille, de leur environnement, ainsi que de leur communauté, qui touche aussi directement les enfants. On reconnaît aussi que les parents, les membres de la famille et ceux qui font partie de leur noyau sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils sont les premières influences et l'influence future sur le plan de l'apprentissage, du développement de la santé et du bien-être de leurs enfants, en plus d'avoir un impact direct au plan social, culturel et linguistique. Les familles devraient aussi avoir un sentiment d'appartenance au sein de nos programmes, d'inclusion et d'être en mesure de contribuer au premier plan de l'apprentissage de leurs enfants. On va explorer un petit peu qu'est-ce que l'aménagement linguistique à la petite enfant. Donc, les milieux de la petite enfance dans les communautés francophones peuvent contribuer à la protection, à l'amélioration et à la transmission de la langue et de la culture française en Ontario. La notion d'aménagement linguistique fait référence à la planification linguistique. C'est une politique qui est destinée aux écoles françaises et à la communauté francophone de l'Ontario. Les milieux de la petite enfance devraient adopter les mêmes lignes directrices et veillent à ce que les jeunes enfants francophones et leur famille soient exposés le plus possible à la langue française. Pour que la participation de tous ait un sens, il faut mettre en place des stratégies d'acquisition de la langue seconde. Il est bon pour les enfants qui apprennent le français ou l'anglais, comme langue additionnelle, de sentir que leur langue maternelle est jugée importante. Il faut être conscient que le français et l'anglais peuvent être une langue étrangère pour beaucoup d'enfants qui arrivent dans nos milieux. Plusieurs d'entre eux se retrouvent souvent en situation minoritaire. Il est aussi difficile de savoir ce que les enfants sont capables d'apprendre lorsque les intervenants, les enfants et leur famille ne parlent pas la même langue. Pour pouvoir déterminer la capacité d'apprendre de l'enfant, il faut lui offrir des possibilités d'apprentissage qui sont adaptées à ses capacités ainsi que à ses besoins. Les milieux de la petite enfance peuvent organiser leur programme de façon à faire de la diversité des participants un atout qui enrichit l'environnement pour tout le monde. On reconnaît que les familles ont une grande influence sur la construction identitaire francophone de l'enfant et que celle-ci devrait être impliquée au premier plan et participer activement à l'apprentissage de leurs enfants. Les parents, les grands-parents et tous les autres membres du noyau familial ont un rôle essentiel à jouer pour accompagner l'enfant dans sa caisse identitaire. En exposant leurs enfants à la culture francophone et en saisissant toutes les occasions qui se présentent pour discuter avec lui de son cheminement culturel, de son rapport à la langue française et de ses choix culturels, on lui permet véritablement de construire sa construction identitaire ou plutôt son identité. C'est en instaurant dans nos milieux une ambiance respectueuse des divers niveaux d'habileté linguistique et des différences culturelles qu'on contribue à rehausser l'estime de soi chez l'enfant et chez leur famille, à développer des relations individuelles et de groupes avec les personnes de culture perçues différentes de la leur et ainsi qu'à construire une identité forte et engagée. Donc, notre rôle en tant qu'éducateur ou éducatrice de la petite enfance est de devenir un passeur culturel pour l'enfant. Donc, vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi un passeur culturel? Alors ici, je vous offre la définition que la CELF, l'Association canadienne d'éducation de langue française, propose dans son document « Trousse du passeur culturel ». Le passeur culturel accompagne l'enfant dans la construction de son identité culturelle en créant des occasions signifiantes de découverte et d'expression de la culture francophone tout en étant ouvert sur les autres cultures. Par des interventions qui éveillent le sentiment d'appartenance, de compétence et d'autonomie, le passeur culturel encourage cet individu à s'identifier à la culture francophone et à la vivre par le biais de ses comportements. Donc, on dit qu'il ne suffit pas de parler une langue pour s'identifier à une culture, mais il faut que les jeunes vivent les choses avec leur cœur et leur tripe pour que ça devienne une partie de qui ils sont. Le rôle de l'EPEI est donc d'offrir des situations d'apprentissage authentiques et des expériences significatives aux enfants pour leur permettre de construire leur propre identité francophone, mais sans négliger la culture maternelle de l'enfant. C'est important de toujours l'inclure. Donc, lorsqu'on parle d'un milieu inclusif, voici un peu ce qu'on entend. Donc, les enfants ont l'occasion de développer leurs habiletés linguistiques, sociales, physiques et cognitives. L'éducation de la petite enfance inclusive ne vise pas seulement le placement des enfants dans nos programmes. Elle vise aussi la participation active des enfants à des interactions sociales et le développement de leurs habiletés et de leurs compétences. Les enfants de tous les niveaux de développement, y compris les enfants ayant des besoins particuliers, doivent être accueillis comme des membres à part entière. Pour y arriver, on doit favoriser la participation active dans tous les environnements de la petite enfance. On doit aussi leur assurer un accès équitable au programme. Les programmes d'éducation et de garde de la petite enfance doivent comprendre une politique d'inclusion qui comporte des mesures non discriminatoires en matière d'inscription, de comportement des enfants et des programmes que l'on leur offre. Il y a un grand nombre de cultures et de langues en Ontario et les programmes de la petite enfance doivent les refléter. Les milieux qui encouragent des attitudes et des croyances qui reflètent l'équité et la diversité et qui accueillent les enfants ayant des besoins particuliers aident à développer chez les enfants le sens de l'empathie ainsi que le sentiment d'identité. C'est important d'offrir une variété d'occasion d'apprentissage sur la diversité et de permettre aux enfants de milieux qui sont très variés de se reconnaître dans le programme en attirant leur attention sur les points de vue des diverses communautés ethno-culturelles, religieuses et raciales, ainsi que les croyances et les pratiques des Premières Nations, des Métis ou des Inuits, par exemple. Les programmes doivent donc être accessibles à tous les enfants et à leur famille, doivent être sans jugement et sans préjugés lorsqu'on accueille les familles et leurs enfants et doivent aussi être orientés vers les besoins uniques de chaque enfant. Dans nos milieux inclusifs, chaque enfant doit se reconnaître dans son programme, son environnement physique et son environnement sans stage. On commence à s'y prendre pour s'assurer que tous nos programmes reflètent la diversité linguistique, culturelle et l'inclusion de tous les enfants. Premièrement, il faut développer des relations positives, sécurisantes et bienveillantes avec chacun des enfants qu'on accueille dans nos programmes. Il faut s'assurer d'offrir une accueille qui est adaptée à chacun. Il faut valoriser les familles. Et finalement, c'est important de créer un environnement qui est propice à l'inclusion de tous. Donc, pour créer des relations positives, sécurisantes et bienveillantes, les EPI doivent nourrir des relations et des liens authentiques et bienveillants pour créer un sentiment d'appartenance parmi les enfants, entre eux et les adultes, ainsi qu'avec le monde qui les entoure. Le mieux pour l'enfant, c'est de se sentir pleinement accueilli et de développer un sentiment d'appartenance au groupe. Les enfants vont prendre conscience de l'importance de leur identité lorsqu'ils évoluent dans un milieu qui préconise des attitudes, des croyances et des valeurs équitables et démocratiques et qui favorise leur pleine et entière participation. Lorsque les enfants ont des liens solides avec les personnes qui prennent soin d'eux, ils se sentent en sécurité et suffisamment en confiance pour jouer, explorer et découvrir le monde qui les entoure. Pour bien accueillir tous les enfants, les milieux de la petite enfance doivent chercher à créer un dialogue sain au sujet des principes et des croyances communes touchant l'inclusion, la diversité et l'équité. Il doit y avoir en chaque enfant un citoyen ayant des droits égaux et un point de vue unique sur la façon à prendre part à l'univers qui les entoure. Le milieu de la petite enfance joue un rôle clé en favorisant la visibilité, l'inclusion et la participation active des enfants dans notre société. Tous les enfants profitent de l'établissement d'environnement inclusif où ils peuvent participer et collaborer de manière significative. Un grand importance doit être accordé à l'accueil des enfants et de leur famille. Nous devons créer un climat qui est accueillant, chaleureux et sécurisant pour assurer l'enfant ainsi que sa famille et faire ressentir leur appartenance au groupe. Les enfants et les parents qui arrivent dans nos milieux et qui sont non conversants peuvent avoir un sentiment d'incompétence à leur arrivée et c'est tout à fait normal. C'est notre rôle à nous de bien les accueillir et de les accompagner pour leur donner les outils nécessaires afin de leur permettre de participer pleinement dans les programmes tout en ressentant un sentiment d'appartenance, de fierté et de valorisation. La capacité des milieux de la petite enfance francophone à accueillir et accompagner efficacement les parents tout au long du cheminement de leur enfant c'est la clé pour assurer la continuité de la langue française de génération en génération. De simples gestes à poser peuvent encourager la participation active des familles auprès de l'apprentissage de leurs enfants et de leur construction identitaire. Afin de valoriser l'importance de leur contribution, il pourrait s'agir tout simplement de porter un intérêt sur leur culture, leur champ d'intérêt ou ce qu'ils aiment, leur vécu, leur expérience et démontrer une véritable volonté d'apprendre à mieux les connaître. On veut leur offrir une écoute active et de la compassion envers leur intitulé. On pourrait leur offrir une liste de vocabulaire de base comme les mots simples qu'on utilise à tous les jours avec les enfants. Bonjour, comment ça va? J'ai faim, je veux, j'ai besoin de... Pour encourager le dialogue, donc chez les enfants et chez nos familles, et aussi pour aider les familles à mieux communiquer avec nous. On pourrait aussi leur demander des mots dans leur langue maternelle afin d'aider l'enfant à mieux comprendre nos conseils. On peut partager les chansons francophones et les livres en français qui sont présentés aux enfants durant la journée pour réinvestir les apprentissages à la maison. On pourrait solliciter la participation des parents ou de leur famille et leur engagement dans l'organisation et la tenue d'activités et d'événements culturels. On pourrait mettre à leur disposition sur le babillard d'informations des articles francophones de la communauté où des articles sont reliés à d'autres cultures francophones. On pourrait aussi éviter les parents à venir raconter leur histoire pour valoriser les origines diverses de leurs racines francophones ou de leur culture. Il importe également de créer un environnement qui reconnaît et qui valorise la diversité où les jeunes enfants peuvent poser des questions sur des aspects touchant le genre, la capacité physique, la race et l'origine technique. Donc, en jouant avec des objets qui leur sont familiers et qui leur donnent un véritable sentiment d'appartenance ou encore avec des objets qu'ils ne connaissent pas mais qui représentent des styles de vie différents, les enfants vont apprendre que tous les autres enfants du monde et leur famille font de la musique, s'habillent, mangent et consacrent du temps leurs activités tout communes. Cette sensibilisation peut les amener à avoir un véritable respect pour la diversité culturelle. Un autre exemple pour adopter une approche plus constructive lorsque l'on planifie nos environnements consisterait à réfléchir sur notre façon de décorer notre salle de classe pour les diverses fêtes thématiques comme par exemple Noël, la Saint-Valentin, Halloween. Donc, on devrait éviter de consacrer l'énorme quantité de temps qu'il nous faut pour habituellement décorer toute la salle de classe. Puis, c'est des thématiques qui sont souvent difficiles à célébrer parce que ce n'est pas inclusif de tout le monde. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui fête les mêmes fêtes. Alors, il faudrait plutôt faire des liens entre le milieu d'apprentissage et la vie quotidienne des enfants et de leur famille plutôt que de se concentrer sur des fêtes que peut-être pas tous les enfants connaissent ou tous les enfants célèbres. On veut que les enfants se reconnaissent dans leur milieu et que celui-ci soit représentatif de son quotidien. Donc, voici ici quelques stratégies pour guider la planification d'un environnement qui reflète l'inclusion et la diversité culturelle linguistique. Donc, dans nos programmes, les valeurs, les cultures et les intérêts des enfants sont reflétés dans leur milieu d'apprentissage et dans le matériel qu'on leur offre. Le matériel doit aussi être adapté à leur niveau de développement et à leurs habiletés. Une co-construction de l'environnement entre les enfants et les EPI permet de créer un environnement collaboratif, sécuritaire et sans préjugés discriminatoires. De plus, on va encourager la participation active de chaque enfant. On veut aussi offrir des opportunités de collaboration entre les enfants et entre les enfants et les adultes. Tantôt, je vous montrerai des exemples de co-construction d'environnement. Le milieu d'apprentissage devrait permettre à l'enfant d'atteindre des objectifs personnels qui répondent à ses besoins individuels. Les besoins des enfants qui apprennent le français ou une autre langue et les enfants qui sont nouveaux arrivants sont aussi pris en considération. L'environnement devrait favoriser l'autonomie, la confiance et l'estime de soi en aménageant le local de façon à ce que l'enfant puisse faire le plus de choses possible sans avoir recours à l'aide de l'adulte. Comme par exemple, on veut placer le matériel de façon accessible en tout temps, utiliser des pictogrammes pour suivre des séquences comme l'habillage ou le lavage des mains pendant les routines, identifier les bacs de rangement pour que l'enfant puisse ranger son matériel de façon autonome. On veut accorder de l'importance aux routines et à une stabilité afin de sécuriser l'enfant. On veut offrir un endroit calme où l'enfant peut vivre ses émotions de façon saine, lui offrir des pictogrammes sur les émotions, des miroirs pour reconnaître les traits de son visage lorsqu'il se sent fâché, triste, content. On va offrir des coussins pour le confort, des livres sur les émotions, des marionnettes pour s'exprimer, des matériaux sensoriels. On veut aussi prévoir des espaces pour permettre à l'enfant de développer des habiletés dans tous les aspects de son développement, comme par exemple offrir un espace pour la motricité globale, un grand tapis, des blocs, un grand centre de construction. On veut aussi offrir des outils pour la motricité film comme un point d'écriture avec des crayons de diverses tailles, offrir un point d'art avec des ciseaux ou de la pâte à modeler. On va offrir les références visuelles qui sont à la hauteur des enfants, qui illustrent soit les attentes, les consignes, les séquences à suivre. On va afficher une horaire visuelle de la journée pour que l'enfant puisse se situer et se sécuriser en même temps, savoir ce qui vient avant et après, faciliter les transitions aussi. On va offrir des livres qui font référence à la culture francophone et dans l'ambiance d'une salle, on pourrait aussi faire jouer de la musique et des chansons francophones. Donc ici, voici les quelques exemples que je vous parlais tantôt au niveau de l'environnement. Donc tout à fait à la gauche, on est au niveau des repères visuels. C'est une séquence d'habillage qu'on peut mettre à la disposition des enfants. De cette façon, ils peuvent s'habiller de façon autonome. Ou s'ils n'ont pas nécessairement la langue, on peut leur montrer avec des images. Au milieu, c'est un tableau des émotions. L'enfant peut se regarder dans le miroir et regarder les traits de son visage lorsqu'il vit différentes émotions. Et tout à fait à la droite, c'est les bacs de rangement qui sont identifiés avec le matériel. Donc l'enfant sait exactement où vont les choses selon le matériel identifié sur la boîte. On peut prendre les objets véritables, comme par exemple en haut où on voit qu'il y a des ciseaux ou des crayons qui sont collés directement sur la boîte. Ou on peut toujours prendre des photos et les afficher. Ici, c'est au niveau des horaires de la journée. Donc encore une fois, ils sont identifiés soit par des photos qu'on aura imprimées ou même des photos des véritables enfants en action. Donc on peut prendre un enfant qui est en train de s'habiller durant la routine d'habillage puis l'afficher dans l'horreur et les enfants aiment se reconnaître dans leur milieu, aiment se voir en action. Et je ne sais pas aussi, à gauche, vous voyez, il y a une petite flèche rouge que l'enfant peut bouger lui-même au fur et à mesure que la journée avance pour se situer dans le temps. Ici, c'est une représentation des familles dans l'environnement. Donc pour augmenter le sentiment d'appartenance et d'inclusion et de mettre en évidence la diversité de chacun. Donc chaque enfant peut se reconnaître puis les familles lorsqu'ils rentrent dans nos programmes peuvent se reconnaître aussi. Les enfants vont se comparer. « Moi, j'ai une soeur, toi aussi, j'ai un frère, voici ma culture. » Donc c'est très intéressant de voir ces représentations-là familiales. Puis en même temps, c'est que c'est au niveau de la sécurité de l'enfant. C'est un petit morceau qu'il apporte de la maison avec lui. Ici, c'est des exemples où on utilise des matériaux naturels pour refléter la réalité et le vécu des enfants et l'utilisation aussi de l'espace extérieur qu'on veut exploiter. Donc c'est des matériaux qui reflètent encore une fois la diversité culturelle ainsi que les intérêts des enfants. On peut voir, il y a des tipis qui ont été montés. On utilise des blocs en bois naturel, des plantes. On exploite la lumière naturelle, des centres dramatiques qui sont en lien avec les intérêts des enfants comme par exemple un centre de l'espace. J'imagine que c'est les enfants qui ont apporté l'idée. Et tout à fait en bas à droite, c'est des photos qui représentent leur communauté, leur vie réelle, la ville, des choses qu'ils connaissent. Ça peut être aussi des photos de leur pays, de leur culture qui est représentative à eux. Ici, c'est les exemples de co-construction de l'environnement. Donc les enfants sont des participants actifs dans la création de leur environnement. On peut voir ici un enfant en action qui est en train d'écrire pour un centre de pizzeria. on voit vraiment que le matériel est fait par et pour les enfants. C'est aussi une façon de se sauver du temps en tant qu'adulte parce qu'on met souvent beaucoup, beaucoup de temps à monter du matériel, on prend des heures après le travail à le faire. Lorsqu'on implique les enfants, à ce moment-là, on sauve du temps. Eux se sentent impliqués et peuvent se représenter de façon individuelle, aller rechercher leurs intérêts à l'intérieur de tout ça. Donc l'importance de co-construire d'environnement pour aller rechercher ces éléments-là. Voici d'autres stratégies pour favoriser l'actualisation linguistique et l'apprentissage du français que les EPA peuvent facilement mettre en place. Donc on peut offrir des activités d'actualisation linguistique et culturelle qui encouragent la construction identitaire par le biais de l'apprentissage par le jeu. Par exemple, utiliser les arts, la musique, le sport, les jeux de rôle, le milieu extérieur. On veut vraiment varier nos façons de faire. Lorsqu'un enfant essaie d'exprimer quelque chose ou lorsqu'on a une consigne à donner, on veut se placer à la hauteur des enfants et le regarder dans les yeux. On veut le rassurer et ainsi vérifier sa compréhension. On veut montrer à l'enfant comment communiquer lorsqu'il ne comprend pas ce que vous dites ou lorsqu'il ne comprend pas une consigne, comme par exemple faire un geste comme hausser les épaules ou encore une petite phrase comme je ne sais pas. De cette façon, l'enfant, lorsqu'il ne comprend pas, il peut communiquer avec vous. Utiliser des objets concrets, des images ou des gestes pour introduire des nouveaux mots, des consignes ou des expressions. C'est beaucoup plus visuel pour un enfant qui n'a pas la langue. Donner une ou deux consignes à la fois seulement et s'assurer qu'elles sont courtes et simples. On veut aussi donner un temps d'attente d'environ 30 secondes pour permettre à l'enfant de penser, de comprendre et de réagir. 30 secondes, ça peut sembler très long comme un temps d'attente, mais pour certains enfants, c'est vraiment nécessaire. Au niveau du cerveau d'un enfant, lorsqu'on lui donne une consigne en français, il doit l'apprendre, la traduire dans sa langue maternelle, ensuite trouver la réponse puis ensuite vous la redonner. Donc, le 30 secondes, souvent, il est nécessaire. On veut utiliser des phrases qui sont courtes, claires et précises encore une fois, puis on peut les allonger graduellement pour augmenter le niveau de complexité. On veut répéter en français ce que l'enfant nous dit en anglais ou dans une autre langue. Par exemple, si un enfant vient vous voir et vous dit « I want some blocks », vous pouvez répéter « Tu veux des blocks ? Voici les blocks ! » et vraiment porter une attention particulière et l'emphase sur les mots-clés. On peut utiliser des livres à structures répétées, donc les mots qui vont se répéter régulièrement, l'enfant va les retenir plus facilement. Et lorsque c'est possible, on peut encourager des opportunités de jumelage entre les enfants francophones et les enfants qui apprennent la langue. Donc, par exemple, jumeler des enfants plus vieux qui vont venir faire la lecture aux enfants plus jeunes. L'important, surtout, c'est de valoriser l'enfant pour ses efforts. Donc, on veut que l'enfant sente que ses efforts sont reconnus et encouragés. Donc, même si l'enfant fait des erreurs lorsqu'il parle, il nous donne des mots en anglais ou dans une autre langue, on ne veut pas nécessairement le corriger, mais mettre l'emphase sur l'effort qu'il a fait d'essayer de nous le dire en français, même s'il y a eu un mélange dans une autre langue. Donc, pour encourager l'épanouissement de la construction identitaire, on veut surtout mettre l'accent sur le plaisir de jouer et de rire ensemble. Donc, à la petite enfance, l'approche de l'apprentissage par le jeu fait partie du quotidien de tout le monde. On sait que l'enfant aime apprendre par le jeu, qu'un enfant qui joue, c'est un enfant qui apprend, que le jeu met à profit leur curiosité, leur exubérance naturelle et que l'enfant donne un sens à son univers lorsqu'il joue. L'apprentissage par le jeu favorise l'enrichissement linguistique et culturel de l'enfant et de leur famille. De là l'importance d'introduire dans la vie de l'enfant de façon délibérée et réfléchie des jeux en français pour contribuer à la construction d'une identité francophone. Donc voici quelques exemples d'activités à faire avec les enfants afin de les encourager à s'épanouir dans leur construction identitaire francophone. On peut par exemple chanter une comptine avant la collation pour apprendre le nom en français des aliments que les enfants vont manger ou encore faire découvrir de nouvelles chansons francophones ou même inviter les enfants à créer leur propre chanson personnalisée en français. On peut lire des livres en français qui portent sur des sujets qui touchent leurs intérêts et la diversité culturelle de chacun dans le programme. Danser pour apprendre des nouveaux mots c'est une activité qui est amusante aussi à faire avec les enfants et qui les encourage à participer. On peut inviter un artiste francophone pour faire des projets. On peut permettre aux enfants de découvrir de nouvelles applications technologiques en français et leur permettre d'avoir du plaisir avec la technologie. Simplement garder en tête que oui, la technologie fait partie de la vie quotidienne ou de la vie courante de nos jours, mais ce n'est pas tous les enfants qui ont déjà eu accès à la technologie ou qui savent même comment l'utiliser. Alors l'appui de l'adulte est important à ce moment-là. On pourrait construire une murale à l'image de la communauté telle que les enfants la définissent. L'enfant, à ce moment-là, pourra se reconnaître et s'identifier dans son environnement et dans sa communauté. On peut organiser une célébration de différentes fêtes reconnues par les personnes qui fréquentent le service et éviter leur famille à y participer. Encore une fois, on encourage l'inclusion de leur famille. On peut permettre aux enfants de prendre des photos pendant les différentes activités et leur permettre de discuter et de partager des sentiments qu'ils ont ressentis pendant l'activité, ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils ont moins aimé. L'important, c'est de varier les approches et de planifier les activités à partir des besoins des enfants, de leurs intérêts, de leurs vécus et de leurs acquis. Voici une petite question de réflexion sur laquelle je vous invite à réfléchir afin de déterminer quelles seront vos prochaines étapes lors de l'élaboration de vos programmes. Afin d'exercer votre leadership au niveau de l'aménagement linguistique, quels objectifs pourriez-vous atteindre dans la prochaine année pour être plus intentionnel dans vos approches ou vos pratiques afin de promouvoir la construction identitaire francophone chez les enfants? En conclusion, ce qui est important de retenir est que chaque enfant est unique. Chaque enfant a un vécu particulier et chaque enfant est entouré d'une famille et d'une communauté qui agit comme premier influenceur de son apprentissage. Malgré toutes ces différences, chaque enfant a aussi un potentiel de se développer pleinement, de briller, de s'épanouir, de cheminer, de vivre de grands succès et de devenir un membre de la communauté qui aura beaucoup à contribuer. Chaque enfant a le potentiel de construire son identité francophone lorsque son milieu d'apprentissage, son environnement et son entourage lui permettent de le faire. J'aimerais partager cette citation qui me fait beaucoup réfléchir sur le sens d'inclusion de chaque enfant dans nos programmes. Elle me rappelle que chaque enfant a un potentiel unique et des qualités particulières qui sont un atout pour les autres autour d'eux. Nous pouvons tous bénéficier des différences de chacun. Sur ce, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé ce soir et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets futurs auprès des enfants. Bonjour, c'est Mélanie de retour ici. Merci Mélissa pour vos précieuses informations sur l'inclusion et la diversité. Il y a une question ici touchant sur la méthode de sandwich. Donc, l'idée de dire quelque chose en français ensuite de le répéter en anglais et de nouveau en français. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que c'est un couteau à double tranchant parce que lorsque... on utilise la méthode sandwich pour, par exemple, un enfant anglophone. Puis tu veux... Je vais prendre mon exemple de tantôt avec les blocs. I want some blocks. Si tu les répètes, tu veux des blocs, you want some blocks, tu veux des blocs. Ce que l'enfant retient, c'est ce qu'il a compris. Alors, il va comprendre la portion anglophone puis les deux portions francophones, il va probablement les oublier. Puis il va te répondre, oui, parce qu'il a compris, you want some blocks. Par contre, dans des situations d'urgence, il y a un feu, il y a une alarme, l'enfant panique, il y a besoin d'être rassuré rapidement. À ce moment-là, oui, la méthode sandwich pourrait devenir bénéfique parce qu'on veut vraiment que l'enfant comprenne rapidement c'est quoi les consignes à suivre ou de rassurer vraiment l'enfant dans des situations, des éléments déclenchants qui pourraient apporter des stressants. Donc, dépendant de la situation, je préconiserais de ne pas utiliser la méthode sandwich puis de plutôt utiliser soit des visuels, des gestuels pour que l'enfant puisse nous comprendre. OK, super. Mais c'est quand même possible de l'utiliser dans des moments. Je vais essayer de voir s'il y avait d'autres questions. Seulement, il y en avait des participants qui ont apprécié les exemples pratiques, les stratégies que vous avez partagées. et vraiment l'idée de vous travailler avec des enfants qui, si on considère aussi les jeunes, les enfants qui sont plutôt jeunes qui apprennent aussi possiblement plus qu'une langue en même temps. et vraiment la patience et l'idée de vraiment simplifier les consignes et donner le temps de réagir, de faire la réflexion. c'est dans la tête. OK. As-tu... Je ne pense pas qu'on a d'autres questions en particulier qui ressortent et on est déjà rendu 7h40. On a eu des bonnes idées. Il y a quelqu'un qui a partagé d'avoir une carte du monde et de mettre en évidence les coins des pays où la langue française parler pourrait être une idée. C'est vrai que c'est une excellente idée de reconnaître où est-ce qu'on se situe sur la carte du monde puis pour les enfants qui viennent d'ailleurs, où est-ce que toi, tu étais avant, où est ta famille? C'est une excellente idée de refléter ça. Merci, Karine, d'avoir partagé. Puis il y a Barbara aussi qui partage qu'il faut faire attention avec les tipis parce qu'il faut recevoir les teachings des anciens. Alors ça aussi, c'est une bonne réflexion à avoir. de vraiment bien s'informer sur les informations des différentes cultures avant d'exposer les enfants à quelque chose. C'est important de le tenir en considération aussi. Des fois, on pense qu'on connaît une culture, on a certains stéréotypes en tête, mais ce n'est pas nécessairement les bons. Donc, des fois, les familles, on ne veut pas les insulter non plus. On veut vraiment que ce soit un reflet réel de leur culture. Donc oui, c'est important de s'informer avant de s'embarquer ou de s'engager. Et puis juste l'autre idée, dans certains environnements, il y aurait peut-être un appui plus formel tel que une enseignante qui assiste à, donne une aide au niveau de l'apprentissage langue française ou langue seconde. mais aussi, il faut aussi utiliser notre créativité puis aller auprès de la communauté où possible l'idée d'aller retrouver du monde qui pourrait peut-être faire du bénévolat puis être là comme un autre appui au niveau d'une autre personne qui peut les parler, les jaser en français, lire des histoires, etc. Oui, tout à fait. Les bibliothèques municipales ont des excellents programmes puis souvent c'est gratuit. C'est des bénévoles qui vont venir dans nos programmes, venir faire la lecture aux enfants, venir faire des petits ateliers avec eux autres. Alors, il y a plusieurs ressources communautaires auxquelles on peut faire appel à ce niveau-là définitivement. Et encore une fois, impliquer les familles. Il y a plusieurs parents qui veulent s'impliquer mais qui ne savent pas comment s'impliquer dans nos programmes auprès de leurs enfants. Alors,